Ils franchissent des obstacles et dans tous les sens du terme, Claire Buat et Quentin Delavigne sont adeptes du parcours, une discipline qui consiste à se déplacer en milieu urbain de façon acrobatique. Ils donnent même des cours. Leur portrait est signé Céline Lang, Raphaël Doumerg et Benoît Basso. Je m'appelle Claire, j'ai 27 ans, j'ai commencé le parcours il y a peu près 10 ans, dans un petit village qui s'appelle Vaux-sur-Blaise, en Haute-Marne. Et voilà, ça fait 10 ans que c'est pratiqué parcours. Donc là, en fait, je suis en train de travailler un peu tout ce qui est proprioception et concentration. Et l'idée, c'est que je puisse apprendre à me déplacer sur un support très fin, dans tous les types de plans, en haut, en bas, que je sache tourner et me mouvoir. Je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans, je suis originaire de Paimpol, c'est une petite ville en Bretagne. J'ai commencé là-bas aussi et je suis éducateur sportif depuis deux ans maintenant. Par définition, le parcours, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B, de manière la plus efficiente possible. Seulement moi, ma vision à l'heure actuelle, j'ai tendance à dire que c'est plutôt d'aller d'un point A à un point B, mais de prendre tous les obstacles qui se passent, tous les obstacles qui se trouvent en travers du chemin, et de s'amuser avec ces différents obstacles-là. L'objectif, c'est vraiment de partir avec son propre bagage technique physique et d'essayer d'évoluer pour pouvoir se débloquer physiquement, mentalement et atteindre des objectifs. Du coup, on continue, on poursuit sur le cycle d'équilibre et amorti. On le coupe en deux, on fait une grosse partie équilibre sur les barres qui sont derrière et on fait la suite au niveau des escaliers qui sont derrière aussi. Là, c'est en demi-point, donc tu recules ce pied. Ok, là, on est bon. C'est pas grave, reprends le temps. Prends le temps, on n'est pas précis. Ok, ça, c'est bon. Écoule devant, c'est bon. Demi-point, c'est bon. Là, tu fais poids du corps là-bas. La main devant, tu peux t'aider de même. N'importe qui peut en faire. Je dirais même que c'est vraiment accessible à tout le monde et que le parcours, par définition, va forger les personnes. On peut prendre le parcours comme une discipline. On va juste chercher à se mouvoir, se déplacer, s'amuser. Mais on peut aussi le prendre comme discipline. On va justement forger un corps pour pouvoir être plus fort dans la vie de tous les joueurs. On apprend à bouger notre corps de différentes manières, de passer outre toutes les barrières qu'on nous met dans la vie, entre guillemets. Ça dépasse l'aspect même de franchir des obstacles. On est plus sur des valeurs de respect, d'entraide, de persévérance, la culture de l'effort, des choses qui nous poussent un peu et qui nous permettent d'aller plus loin, que ce soit dans le parcours et un peu dans la vie. J'ai combattu un petit peu ma timidité grâce au parcours. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui, du jour au lendemain, allait créer une association ou développer une entreprise derrière ou autre. Ce n'était pas du tout le but au début. Mais au final, quand on s'aperçoit qu'on peut franchir des obstacles qui ne nous semblaient pas forcément surmontables au début et qu'avec un peu d'endraînement, on s'aperçoit qu'on peut le faire, on finit par se dire que finalement, pourquoi pas tenter plus de choses, faire plus d'expériences, rencontrer plus de monde. Et du coup, on en est là. Dans la manière où ça a changé ma vie, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est devenu mon métier. Et grâce au parcours aussi, j'ai fait des voyages et j'ai fait plein de rencontres que je n'oublierai pas. Donc on bosse, on passe même pas 5 petites minutes sur les amortis, à différentes hauteurs dans les escaliers, sachant que vous faites bien attention de ne pas attaquer tant les escaliers, mais bien en dehors. Nous, quand on a commencé le parcours, on n'avait pas de coach, il n'existait pas de coach dans le parcours, donc on a un peu appris de manière autodidacte. Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont eu besoin des connaissances pour éviter de se blesser parce qu'ils voyaient beaucoup de vidéos sur Internet. Et là où nous, on peut intervenir, c'est que justement, ces connaissances et ces compétences, on a pu les acquérir sur le terrain. Chacun progresse à son niveau, on a tous et toutes des choses à apprendre les uns des autres. En fait, on retrouve nos jeux d'enfants et c'est des choses qui, quand on les redécouvre, on se rend compte qu'on peut explorer en trois dimensions tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai que quand on a commencé à essayer, quand on y a goûté, c'est difficile d'arrêter. L'avenir, c'est qu'on a toujours ce projet un peu fou d'ouvrir une salle de parcours sur le territoire, donc dans la région Grand Est, pour continuer à pouvoir enseigner la discipline et dans laquelle on pourrait continuer de proposer une progression intéressante, qu'on puisse également progresser malgré les intempéries. Après, la pluie, ce n'est pas quelque chose qui nous arrête, mais c'est un projet de vie, c'est la suite logique.